Oh les gars j'espère que vous allez bien petite vidéo un peu chill j'avais envie de parler avec vous un peu de la suite de cette campagne et de ce qui va arriver probablement dans la suite du jeu donc on va en parler ici et honnêtement Dokkan n'y est pas pour rien il y a eu des dingueries d'annoncer pour les 9 ans j'ai carrément relancé le jeu et je commence à farm pour vous dire à quel point Dokkan est très très fort sur certains points c'est sur les grandes célébrations donc et sur la hype qu'elles peuvent transmettre donc du coup on va regarder un peu parce que je vois que ça parle beaucoup dans la communauté alors pas forcément tous les jours mais ça parle beaucoup de personnages en particulier pour le prochain élève il faut quand même en parler le prochain élève va être annoncé ce week-end là on est lundi actuellement le prochain élève sera annoncé aux legends enfin games battle hour mais la partie legends donc on va parler également de ce qui va potentiellement arriver cette année alors je l'ai déjà fait dans une vidéo qu'est ce qui va arriver à quoi nous attendre pour 2024 mais il est vrai que j'avais oublié un détail et ce détail il est très important et c'est comme ça qu'on peut plus ou moins savoir quels seront les thèmes qui vont être annoncés en plus des nouveaux donc je vais m'expliquer juste après c'est de regarder tout simplement les élèves et au niveau des élèves donc quoi que je vais faire pour après ça je vais le faire pour après pour parler un petit peu de l'année pour vous dire que cette année j'ai vu pas mal de messages notamment à la fin du festival il disait oui les gens ça y est toutes les cartouches sont épuisées ou du moins il reste plus grand chose vous allez voir s'il reste plus grand chose je pense que certains vont vite retourner leurs propos avec des vestes réversibles par la réversion du reverse vous inquiétez pas du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder gt on va regarder aussi les besoins par rapport à la méta qu'est ce que je pense et je vais vous donner un petit peu mon avis approfondi sur le sur le kit goku sur gogetta et un petit peu la team gt globalement donc déjà il faut savoir que ce soir je serai en live je ne sais pas l'heure mais je serai en live et on fera le showcase de pan on fera le showcase de pan dans la team gt on verra ce que ça vaut on testera on testera parce que je suis vraiment pas satisfait du personnage alors ce qu'elle fait le fait bien au niveau du support mais je trouve que le personnage est trop insuffisant peut-être globalement c'est la team gt finalement qui est insuffisante avec pan pour l'instant je préfère la version avec le tag sg4 ce qui ne veut pas dire que le tag sg4 est un monstre je veux dire on voit qu'il a vieilli je l'ai même dit dans ma vidéo où j'ai testé la team gt avec le tag sg4 le perso ne met pas les dégâts qu'il mettait à l'époque mais il ya aussi les boosts qui rentrent en compte donc c'est un peu compliqué et puis c'est pas une version que tu vas pouvoir jouer sur le long terme pourquoi tout simplement parce que il n'y a pas de violet dans le jeu actuellement de très fort donc ça joue aussi quand tu auras un violet qui va revenir la team ne pourra plus être jouée c'est comme la team que je joue vous savez là ma création en mono vert où il y avait gogetta 4 paikwon et le tag gokubadak c'est une mono verte mais t'as un tag et bien cette team là ne va plus pouvoir être jouable le jour où un violet va ressortir le seul violet de très bon aujourd'hui que tu croises pratiquement pas c'est jiren et pourquoi parce qu'il ya migaté donc on va en parler un petit peu ici quelle serait la meilleure couleur pour la gt mais quelle serait la meilleure couleur pour la méta alors déjà vous le voyez je pense que le prochain personnage sera un méchant on est tous plutôt d'accord là dessus ils vont pas sortir un vegeta sg4 ils ont donné un item à ce zen kai d'ailleurs est vraiment sympa mais c'est un perso que tu joues s'amuser en début de saison tu peux pas le jouer de manière tryhard c'est pas possible il manque trop de mécanique pas de cover pas de protection défensive si c'est impossible tu peux pas sortir ça donc à côté de ça la team tu vas jouer kill goku et gogetta 4 qui sont des monstres vraiment ce sont des persos titanesques c'est un délire mais il manque cette troisième cartouche alors pan elle est quand même intéressante pourquoi parce qu'elle permet de cover gogetta 4 des violets bon il n'y en a pas mais t'as compris et le kill goku permet de cover pan des rouges donc globalement tu as la roue des couleurs qui est parfaite donc de ce fait on verra ce que ça vaut dans mon test mais moi ce n'était pas du tout concluant quand j'ai testé trois heures en live le personnage et la team donc ce qui va nous poser problème c'est quelle couleur et quel personnage va être annoncé gogetta sg4 c'est un perso de célébration donc ça n'arrivera pas ici goku sg4 ça m'étonnerait on a eu un goku et moi je suis pas un acteur en disant que ça me gave d'avoir des goku parce que tout simplement le perso principal de l'oeuvre c'est goku donc à un moment donné c'est normal qu'on ait plus de goku mais je suis quand même d'avis qu'il faut un petit peu stopper et apporter d'autres personnages genre vegeta par exemple je pense qu'il va falloir le sortir un jour pas forcément genre cela maintenant dans la campagne gt mais tu me sors dans la prochaine campagne genre une campagne sagabou avec un petit magine ultra ah là je valide là je valide tous les jours donc du coup ce que moi je vois au niveau de la campagne oméga alors je comprends toujours pas pourquoi ce perso n'a pas d'item unique vraiment sortez nous un item unique pour ce perso je veux dire les devs le savent au premier enfin au battle games award l'année dernière où il y a eu le tournoi ça a demandé l'item toshidi on y travaille alors tout le monde s'est emballé en mode ouais il arrive nanani nanana non on y travaille c'est comme si je te dis euh euh je vais me marier j'y travaille mais frère c'est pas du tout prévu tu vois donc euh tu vois ce que je veux dire pareil je mets un gosse nan nan j'y travaille mais t'inquiète pas prévu c'est la même chose en fait ça veut dire en gros on est dessus comme tout le reste finalement mais on va pas te donner de date et on sait pas quand ça sortira donc c'est un petit peu débile de s'être emballé mais en tout cas si les devs ont dit que c'était prévu c'est que le perso va en recevoir un et puis c'est le dernier ultra free to play qui n'a pas d'item là où goku et vegeta on en a eu un ils sont d'ailleurs très très gaz mais très stylé et donc au niveau de ce oméga on sait que le oméga rouge donc celui-ci va être Zenkai donc qu'est-ce que ça annonce les gars est-ce que ça annonce que le prochain élève sera rouge ou est-ce qu'il sera violet là il y a un débat qui va être très intéressant et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire lequel vous voyez pour moi si vraiment on veut que la méta soit parfaite je dis bien parfaite qu'il faut que le prochain élève soit violet si les devs veulent je dirais un peu mieux arranger la gt il faudrait qu'il soit rouge je vais vous expliquer pourquoi la méta elle est dominée par les persos qui sont violet euh vert pardon donc il faut un violet pour remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça pourquoi on va regarder ça juste après mais dans la méta actuellement tu as trop mais je dis bien trop de persos vert trop fort c'est un délire donc mettre un violet qui est un peu débile même très débile potentiellement pourrait un petit peu calmer tous les verts et redistribuer les cartes d'un top 10 ou d'une tier list ça ça pourrait être très cool donc moi idéalement j'aimerais qu'il soit violet violet redonnerait de l'intérêt à migat et ultra quand je dis redonnerait c'est dans le sens où il y a zéro violet dans le jeu donc techniquement comme tout personnage dans le jeu l'avantage de la couleur à part si tu nullifie mais ça c'est un autre débat et on va dire que dans la globalité d'une game c'est quand même intéressant d'avoir un personnage qui a l'avantage sur un autre de par sa couleur donc ça déjà migaté ne connaît pas et migaté reste quand même très très fort de par ses mécaniques il n'y a pas de violet je regarde dans le jeu pour regarder les persos lf puisque là je pense qu'on a tout vu et pour en finir avec la gt pour moi Omega vu qu'il va avoir un Zenkai et j'ai vu la vidéo du frérot Blast et ce que nous dit Blast et il a raison c'est que Toshi voulait un petit peu survoler tout ce qu'il y a eu dans GT et c'est vrai qu'on a le Zenkai on a eu le Zenkai de Gogeta 4 Vegeta donc un perso Vegeta a eu son item unique visiblement il y aura un nouvel item unique je pense qu'il sera pour Goku et CG4 comme ça les deux les ont on a le Kid Goku juste ici donc là on est sur la saga des dragons maléfiques Kid Goku affronte également Super C17 mais voilà enfin bref c'est pas le même Kid Goku et de l'autre côté il nous reste 2 méchants il nous reste Super C17 puisque Omega ici va avoir son Zenkai et il nous reste Baby Vegeta donc qui sera annoncé parmi les deux c'est assez compliqué à savoir mais quand on regarde maintenant les persos vert donc là je vais juste mettre vert tu regardes et là on va mettre par non je peux laisser par puissance de frappe on a Gogeta et CG4 dans la méta ça fait 1 tu descends bon je vais pas compter Riku ou Guildo parce que j'ai une commande de Ginou n'est pas jouée tu as le tag Bokubada qui ça fait 2 le tag et CG4 que tu peux croiser mais on va pas le mettre dedans mais tu peux le croiser Rosé Ultra tu peux le croiser mais c'est très rare le tag Evo ça fait 3 tu as également Orange Piccolo ça fait 4 alors je l'ai pas ici voilà tu as Pai Kwan ça fait 5 j'en oublie peut-être mais rien que là ça fait déjà 5 Migata Revive ça peut arriver mais c'est rare mais globalement tu as ces 5 persos vert qui démontent le jeu et quand je dis démontent c'est vraiment démontent c'est que tu les croises très régulièrement et tu as au moins un des 5 par game au moins donc de ce fait c'est très chiant tu vois et tu as pas de violet parce que là maintenant on peut faire la même chose mais avec les violet quels sont les violet intéressants à part Jiren dans la méta c'est l'élève que je vais re-choquer d'ailleurs sur la chaîne mais outre lui et que tu ne croises pas GBU tu ne le croises pas alors en fusion peut-être mais tu vas plus croiser double vert et végétaux blue après t'as personne après tu as littéralement personne mais en vrai c'est c'est vrai hein le tag TDP est un monstre même encore aujourd'hui ne doutez pas de lui mais il a pas d'allié donc jouer ce perso qui s'est complètement fait éteindre dans sa team LOE par Migate et Cyborg aussi je suis un fan de Cyborg et ça m'a jamais empêché d'être objectif Cyborg s'est fait éteindre par Migate tout comme LOE donc à partir de là t'as le Kid Goku aussi mais Kid Goku c'est plutôt de la saga DB tu joues pas en dehors même si on va tester une team d'un frérot prochainement en vidéo mais au delà de ça tu vois que violet c'est quand même je pense même que c'est la couleur la plus faible actuellement sur le jeu je pense que c'est la couleur qui est le moins intéressante il y a le jaune aussi parce que t'as que Migate mais jaune t'as quand même les Gamma t'as quand même Jiren je vois plus hein mais ça reste quand même une valeur c'est un bon perso t'as Grotheng t'as Miraiwan que tu croises de temps en temps Kid Buu tu le croises pas parce que Regen s'est fait aussi éteindre par Migate très clairement mais Regen c'est pas mort tu vois donc euh donc t'as quand même un peu plus de perso hein je dirais que c'est violet la moins bonne couleur c'est jaune la la deuxième moins bonne je dirais qu'en troisième c'est rouge en fait rouge a l'un des meilleurs persos du jeu mais en dehors de Beast t'as pas grand chose tu vois t'as Végéto Blue mais t'as peu de persos en fait t'as des monstres mais très peu de persos et après t'as Bleu et après on a Ber donc ce qu'il faut idéalement ben tu l'as compris vu que là on vient d'avoir un perso bleu c'est d'avoir un violet donc je pense moi je vais miser sur le fait que les devs vu qu'ils aiment bien diversifier la méta et la rendre vraiment intéressante qu'ils vont mettre un perso violet mais le Zenkai de Omega rouge va peut-être plus dans le sens qu'on aura une cartouche rouge et alors là il y aura un destin qui va être divisé en deux parties si le perso est rouge Migate et qu'en plus il sera Blast parce que je suis persuadé que si c'est Super 17 rouge déjà ça va être exceptionnel pour ses teams notamment Cyborg parce que la Cyborg a besoin d'un rouge et pas d'un violet parce qu'il y a Cell en fait tu me diras la régène avec Baby il y a déjà Cell mais bon le perso peut être Strike donc globalement en vrai de vrai c'est bien dans les deux cas mais rouge s'il est Blast Migate va se faire démarrer la gueule ça il faut le dire que s'il est violet remonte encore un peu plus Migate dans les games parce que forcément le nouveau perso va être présent et je vois pas pourquoi ils ont annoncé Kid Goku qui serait plus Hype de base qu'un Baby Vegeta ou qu'un Super 17 si le perso qui sort n'est pas plus fort donc pour moi le perso qui va sortir sera plus fort je peux me tromper parce que le Kid Goku a quand même un rôle dans l'ombre tu l'as compris je veux dire à partir de là pour moi le perso va peut-être redistribuer les cartes va déjà up la GT parce que ça c'est un point que les gens ne parlent pas les Cap Z LF c'est à dire que Kid Goku c'est un LF Gogeta SG4 c'est un LF et le prochain LF va être joué dans les trois enfin avec les deux autres donc ça va te faire un trio de Cap Z LF donc le Kid Goku va prendre des bouts supplémentaires ainsi que Gogeta SG4 qui est d'ailleurs pour moi j'hésite j'ai fait mon top 10 mais j'hésite je ne sais pas s'il n'est pas devant Paikwan dans la méta avec tous les revives pour moi il est limite top 5 c'est un sacré délire ce perso vraiment et quand en face de toi tu as des revives il est même top 3 des meilleurs persos du jeu je pense quand il y a un revive en face parce que c'est un délire comme il est fort donc du coup tu l'as compris moi je vais miser sur Super C17 alors j'aimerais Baby donc c'est un peu contradictoire avec ce que j'annonce mais le truc c'est que Baby je ne vois pas sortir sans Goku et SG4 alors s'ils le font Masterclass Masterclass tu me sors un Baby Vegeta Animation LF Ozaru Anti-tag Métis ou Famille Goku ce qui ferait du mal à mi-gater même s'il aura l'avantage de la couleur s'il est violet mais qui ne va pas non plus gêner Bisou et ce que je veux dire moi j'aime bien en fait qu'il y ait des contres à tous les persos que les persos puissent niquer tout le monde mais que ce ne soit pas un jouable et le truc c'est que si Baby avait été bleu c'est ce que j'avais demandé à la base je pense que Gohan aurait pris trop trop cher là on a un Kid Goku qui est un allié de Beast qui est à la fois un contre mais un contre qui arrive à la fin de la game vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que Kid Goku ne va pas contrer Gohan en tant que tel parce que Gohan peut le démarrer avec une spec qui nullifie il peut le one-shot très facilement mais je dis bien mais le Kid Goku si le joueur adverse a un kill dans sa team tu peux lock le Gohan et tu vas le tuer et tu peux une fois qu'il est tout seul le Gohan lui enlever la TP ulti et le LF donc en fait c'est un allié c'est un contre mais c'est un contre en fin de game donc ça j'aime énormément l'idée c'est à dire que ça ne pose pas problème à Beast jusqu'à un certain moment de la game qui est clé et ça c'est au joueur qui a le Kid Goku de bien l'utiliser là où de l'autre côté et bien j'aimerais potentiellement que Baby remette de l'or parce qu'il y a trop de Gohan dans le jeu il faut être honnête mais qui remette de l'ordre sans en remettre c'est à dire qu'ils réduisent un peu les familles Goku et le nombre de vers pour justement avoir cet anti-tag famille Goku et je pense que et ça ne poserait pas problème à Beast parce qu'il n'y aurait pas le souci de la couleur mais il prendrait quand même dans la gueule comme tous les familles Goku parce qu'il a l'anti-tag je pense que ça pourrait être génial un truc comme ça un truc rouge je pense que tu éteins définitivement Migate chaque Migate c'est quand même compliqué parce que en fait Migate moi comme je l'ai déjà dit je ne vais pas me refaire le débat Migate pour moi c'est un excellent perso mais il demande énormément d'étoiles et il faut un gameplay particulier alors je sais que ça c'est inaudible pour beaucoup de personnes mais c'est la réalité c'est la réalité le gameplay de Migate doit être très passif avec un contrôle vraiment 100% et moi-même je n'ai pas ce contrôle donc il faut être honnête et le dire et la majorité des joueurs moi je vois des lives et quand je joue les joueurs ils ont Migate ils font des pas de côté mais qu'est-ce que tu fais ? Migate tu l'as tu backflot esquives je sais que c'est horrible de dire ça mais il faut le jouer comme ça pour le rentabiliser c'est un perso punitif c'est punition.com c'est pas un perso en mode je le laisse sur le terrain c'est un perso il faut continuellement switch avec ses personnages prendre fou l'adversaire jouer avec ses nerfs et du coup le faire tomber en fait dans ton piège quelque part c'est un perso comme ça c'est ça il y a très peu de personnes qui arrivent à le rentabiliser donc on a fermé la parenthèse GT et maintenant on va parler un petit peu de ce qui arrivera cette année parce que on sait là qu'on a un LF qui va être annoncé et que ça conclura la campagne GT donc on aura eu deux LF dans cette campagne maintenant qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite ? et d'aucune battle merci merci de m'avoir permis tout simplement d'avoir cette info les gars quand vous allez dans les LF et que vous mettez par obtention pour regarder les LF donc là c'est par puissance de frappe là tu mets décroissant tu mets attention donc non on va mettre décroissant pardon croissant là on arrive aux personnages qui ont déjà eu leur up avec item etc ce que tu veux là vous voyez la liste des personnages qui sont donc en haut qui sont déjà up qui ont leurs nk etc qui sont les prochains sur la liste allez-y les gars alors ils sont pas obligés de respecter l'ordre ce qu'ils n'ont pas toujours fait mais dans la limite du raisonnable les prochains sont Broly LF Gogeta Blue LF ça vous rappelle pas un jeu qui vient d'annoncer pour les 9 ans 1 de Dokkan euh le LR de Broly en faux et de Gogeta Blue donc après on a Mirai Gohan alors Mirai Gohan quand il va être Zenkai les gars Kidbo aussi hein j'ai quand même très très hâte avec ses switch il va être très chiant ça je vous le dis et puis après on a tout ce qui est Gohan Revive et puis après on a Cell et le Tag Kid Divine Trunks l'a déjà eu donc là tu vois je pense que le Tag Cyborg c'est la barrière pour moi il est encore jouable et tout ce qui est en dessous aussi donc c'est la barrière le Tag Cyborg donc on va dire que cette année on devrait avoir jusqu'au Tag Kid Divine tu l'as compris parmi les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 LF donc je pense pas qu'ils seront tous là cette année même si j'espère ça rejoint plus ou moins les thèmes que le jeu va devoir up et ce qu'on attend movie les gars je sais que c'est un truc qui fait chier les joueurs mais movie en fait les devs ils ont fait une connerie ils ont pas séparé comme Dokkan héros des films et on va dire méchants des films et ça c'est une grosse erreur même si en vrai c'est mieux pour qu'on puisse jouer plus de teams mais le truc c'est que là ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de DBS Broly cette année les gars ou de fusion donc moi je vous dis comment je vois les choses je n'ai que mon avis encore une fois je ne suis pas un devin je ne suis pas dev je ne sais pas ce que les devs et il y a un 8 pardon il y a Gataï aussi mais ça rejoint en fait ce que je dis donc du coup qu'est-ce que ça rejoint les gars et vous allez me dire mais ça raquit mais en fait t'as totalement raison et je me suis en fait hier je me suis posé avec l'annonce de Dokkan je travaillais le soir je suis rentré mais c'est logique en fait futur les gars on est d'accord futur aujourd'hui ça manque de persos c'est faux à dire mais futur manque de personnages donc dans l'année il y aura du futur il y aura pour moi il y aura un Majin Ultra cette année ça c'est sûr et certain donc il y aura de la saga vous donc je te laisse réfléchir vite fait et pour moi il y aura Gohan SFG2 et Gogeta SFG4 bah tu fais le calcul tu as tous les persos ici qui sont dans les célébrations que je te parle on prend Broly LF et Gogeta alors idéalement ce serait bien qu'il ait les Zenkai les deux en même temps mais je ne pense pas je vous explique ma vision je pense qu'on va avoir Gogeta Blue Zenkai au moment où on aura Gogeta 4 Ultra ce qui fait que tu auras ça dans une célébration et on a vu que dans ce festival on a eu beaucoup de Zenkai LF on a eu 3 je crois donc il peut en faire 3 en une campagne enfin une célébration alors qu'après tu en as une deuxième en fin d'année donc je pense qu'on aura un nouveau Broly et qu'avec ça on aura le Broly LF Zenkai sauf que tu peux très bien avoir autre chose je vois bien et c'est là où je pense que DBS Broly va avoir énormément de persos cette année déjà on aura le Taki Divin ça c'est sûr et certain on aura le Taki Divin soit au festival soit à l'anniversaire donc s'il n'y a pas ça ça veut dire que de l'autre côté je pense qu'on aura un Gogeta Blue transfo voire même un Broly transfo voire même un Broly qui est en SSJ donc pas en full power mais SSJ ou quoi pas en full power il sera ultra et Gogeta là déjà Broly c'est une cartouche qui est hyper hype les gars il ne faut pas se mentir donc je pense que cette année on va avoir concrètement 3 persos de DBS Broly on aura le Taki Divin on aura un ultra et on aura Gogeta Blue transfo avec potentiellement dans la même partie donc dans une P1 Broly transfo donc ça fait beaucoup de Broly je sais mais tu sors une P1 genre au festival donc 2024 tu sors Broly transfo donc en Ikari vous savez quand il prend la tête de Goku en SSJ God il est très costaud il démarre tu sors ce perso transfo en SSJ tu mets Gogeta Blue tu le mets alors tu me sors un Gogeta qui de base tu sais vous savez quand Broly il esquive tout là et après il fait et il se transforme et il passe de basse forme à SSJ tu me fais ça transfo SSJ Blue en P1 de festival tous les amateurs là qui me disent oui on ne retrouvera jamais la hype du Legends Festival 2021 Legends Festival 2021 tu sors ce festival en P1 en 2024 mes frérots j'espère que t'es bien accroché parce que ça va tout niquer et à côté de ça tu me sors le tag qui divin Zenkai bon les gars je sais que je commence à vous hyper de fous mais ça va arriver et il y aura le tag qui divin mais SSJ God ce sera l'anniversaire et il y aura une séparation entre les 6 mois 100% les gars vous verrez on aura également le Zenkai de Mirai Gohan ou de Gatai ou les deux qu'est-ce qu'on pourrait avoir je pense que tu l'as compris dans une grande célébration on aura le duo Rosé-Zamasu en tag on aura aussi probablement l'ultra Gatai non corrompu on aura aussi d'autres persos on peut très bien avoir un Watif comme ils l'ont fait avec le tag Gokubadak on peut avoir Mirai Gohan Mirai Trunks que se serait-il passé face au Cyborg si Mirai Gohan avait survécu et là du coup tu peux faire des persos de fous et tu as deux parties tu as la partie où tu vas Zenkai Mirai avec potentiellement tu mets Gatai comme ça t'inverse ou tu fais gentil et méchant et là du coup tu fais Zenkai Mirai Gohan tag Mirai Trunks Mirai Gohan et de l'autre côté tu as le tag Gatai Zamasu enfin tu as le tag en gros Zamasu Rosé et tu Zenkai Gatai là je viens de t'expliquer un truc tu viens de serrer désolé pour la lumière ça va rester comme ça le soleil vient de péter un point il vient de se lever là tu viens de péter un plomb c'est ce que je viens de te dire sauf que c'est pas fini qu'est-ce que je viens de dire juste avant cette année on aura un Majin Ultra oh petit bout je crois pas le Zenkai à ce moment là et puis tu refais la chanson on aura un Gohan SJ2 tu le sais cette année il y aura un Gohan SJ2 Ultra qui va venir compléter l'une des grandes célébrations de l'année on l'a dit Gogeta 4 sera l'une des cartouches qui va être l'une des plus hype qui sera le second Gohan qui on a là on a celle et Gohan c'est pareil donc là en fait moi hier j'ai pensé à tout ça et je me suis dit c'est en fait tout est voilà c'est une autoroute là c'est une autoroute tout est défini alors je sais que ce que je dis peut-être là je divague et que je pars dans des théories de malade mais les gars n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je peux vous jurer que cette année en terme de cartouches et là je n'ai pas fait toute l'année on va manger Gucci on va manger Gucci les gars j'espère que vous êtes prêts parce que cette année ça va être une singerie donc voilà les frérots c'était une vidéo assez chill pour discuter avec vous j'espère qu'elle vous aura plu désolé pour la luminosité le soleil vient de sortir et j'ai le store qui est grand ouvert donc euh il vient de niquer la vidéo voilà des bisous l'équipe on se retrouve ce soir pour découverte en live de Pald World et également du Dragon Ball Legend où on testera dans la Team GT des bisous l'équipe n'hésitez pas un max de pouces bleus et un max de commentaires ciao ciao l'équipe